bonjour tout le monde un petit direct sur la pause déjeuner parce qu'en fait aujourd'hui clairement j'ai envie de partager une thématique qui est ne plus perdre son temps à passer à côté de soi même parce qu'en fait on est souvent très 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 nombreux et trop souvent à passer à côté de notre vie à passer à côté de nous tout simplement et est ce que je voulais vous dire c'est que moi j'ai quand j'ai su ça qu'il fallait arrêter de passer à côté de sa vie ça m'a apporté beaucoup avant en fait je faisais les choses je faisais les choses pour les faire et pas pour les vivre en fait donc je faisais pour faire et en même temps je restais pas du tout centré sur moi et ce qui se passait c'est que je faisais les choses et en même temps j'avais l'impression d'avoir jamais le temps de faire quoi que ce soit je disais ah là là que le temps c'est trop précieux je cours après le temps etc j'ai envie dire en fait c'est c'est juste une mauvaise idée reçue parce que quand on est bien avec soi on a une notion du temps qui est complètement différente puisque chaque chose que l'on fait dans l'instant on l'apprécie on a des contraintes nos contraintes de vie etc mais on les perçoit vraiment d'une manière différente et je voudrais vraiment enfin attirer votre attention là dessus en disant enfin en vous disant ne passez plus à côté de vous ne perdez plus ce temps d'être à côté de vous et le paradoxe à ça c'est qu'en fait on ne prend pas le temps de prendre conscience qu'on est en train de perdre notre temps je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais en tout cas pour moi ça l'est ça fait sens juste pour vous dire que donc pendant longtemps je passais à côté de moi même je faisais des choses pour faire et notamment je pense à un ancien travail que j'ai eu pendant des années et des années où je me conditionnais vraiment à faire les choses et à me convaincre que ça me plaisait que j'y prenais un pur plaisir et c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez la différence entre voir les choses du bon côté et vivre les choses bien voir les choses du bon côté c'est essayer de transmuter quelque chose qui ne plaît pas en disant allez je me conditionne et j'en fais quelque chose de bien c'est pas comme ça qu'il faut procéder ne procéder surtout pas de cette manière là puisque là en fait vous êtes juste en train de vous conditionner mais à l'inverse de ce que vous êtes profondément en fait avant dans mon ancien travail je travaillais vraiment pour travailler vous m'auriez posé la question quand j'étais dans ce travail là je vous aurais dit non 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 puis je suis très honoré d'y être c'est pas permis à tout le monde d'avoir ce poste là etc sauf que clairement je travaillais pour travailler et que je j'essayais de retirer de ce travail là plein de petites choses positives pour me persuader convaincre mon cerveau en fait que j'étais bien et c'est pas comme ça qu'il faut procéder la pensée positive c'est bien quand de c'est bien de l'appliquer quand on est bien avec soi mais quand on n'est pas bien inutile de chercher à s'auto persuader que notre vie est bien que je suis bien que c'est le bon métier etc j'y trouve des intérêts c'est pas comme ça que ça fonctionne la pensée positive vous pouvez l'appliquer une fois que vous êtes en totale harmonie avec vous même et en fait quand je prends du recul à ma situation d'avant à mon travail d'avant je subissais mon travail je subissais mon travail et le fait de subir j'étais dans une mauvaise énergie alors je vous parle beaucoup d'énergie mais c'est vrai que ce que vous vibrez comme énergie vous le recevez en retour donc si vous vibrez mal vous recevez des choses pas tellement belle donc en fait vous ne faites que remplir votre réservoir d'énergie négative et donc vous vous enfoncez puis un jour vous tombez moi clairement c'est ce qui m'est arrivé je suis tombé et je me souviens quand je faisais ce travail là alors je sais pas si ça va faire écho pour vous etc mais c'est que je veux vraiment vous preniez conscience de ça c'est que quand je faisais mon travail donc je m'auto persuadais que je faisais le travail un peu mes rêves alors pas de mes rêves rêves mais que c'était un bon travail pour moi que je gagne bien ma vie que j'avais des bonnes conditions de travail etc mais au final j'étais mal intérieurement et donc je n'ai je dégageais ce négatif là et quand j'avais des personnes au téléphone eh bien j'avais que des problèmes en fait parce que je leur dégageais pas forcément une bonne énergie j'utilisais pas forcément la bonne intonation etc donc mon réservoir d'énergie négative il ne faisait que se remplir donc ce que ce que je veux vous faire passer comme message c'est que ne vous auto persuadé pas que vous êtes en train de faire des choses qui vous conviennent arrêtez d'utiliser aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas pleinement connectés à eux d'utiliser la pensée positive la pensée positive vous pouvez l'utiliser plus tard quand vous êtes connectés à vous et pour apprendre d'un événement négatif une leçon de vie derrière mais pas pour vous auto persuader et vous conditionner à vous dire que ce que vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de faire c'est bon pour vous parce que vous êtes petit à petit en train de de cacher de d'appuyer sur votre intérieur en disant non non surtout ne sors pas ne sors pas et et essaie de te convaincre que tout va bien non ce n'est pas comme ça que ça se passe je vous assure la pensée positive vous allez l'utiliser après vraiment dans un second temps quand vous êtes bien avec vous donc voilà tout simplement pour vous dire qu'il faut que vous preniez le temps de vous poser pour ne plus perdre le temps d'être à côté de vous c'est indispensable le tourbillon de la vie alors moi j'en parle enfin j'en ai plus tourbillon de la vie je pour rien vous cacher je je vis pleinement chaque instant dans l'instant présent etc et pour ne plus être dans le tourbillon de la vie il faut simplement se poser et prendre le temps d'être de savoir ce que l'on veut profondément ce que l'on veut profondément être vivre vivre incarné etc pour mener la vie vraiment qu'on souhaite et c'est vrai que le parallèle je le fais beaucoup avec la vie professionnelle parce que notre vie professionnelle quand même elle occupe une grosse 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 partie de notre existence enfin on passe nos journées au travail il y en a beaucoup mais il y en a combien d'entre vous qui qui font un métier pour pour faire un métier pour travailler pour pouvoir payer les factures pour pouvoir offrir des vacances à sa famille pour pouvoir manger pour pour pouvoir s'acheter des fringues etc ouais c'est vrai mais vous savez moi à un moment donné quand je me suis dit que là j'y étais plus dans mon métier que je m'y retrouvais plus que j'étais en train de tomber je me suis je suis prête à gagner moins et avoir des moins bonnes conditions de travail mais me retrouver avec moi même et prendre le temps d'être avec moi même et avec ma famille etc alors faut oser parce que quand on est dans une dans sa zone de confort financière matériel etc on a du mal à se dire bah ouais faut que j'ose franchir le pas etc ouais alors franchir le pas ça veut pas dire je quitte demain mon travail et je tends vers le métier de mes rêves est ce que j'incarne est ce que je veux vraiment incarner est ce que je veux vraiment donner au monde puisque donner au monde je vous l'ai dit la dernière fois c'est là où vous allez remplir votre votre vraiment votre réservoir d'énergie quand vous apportez votre part de contribution au monde grâce à votre activité quotidienne c'est juste fabuleux ce qui se passe et donc j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire oui je voulais dit je vous ce que j'étais en train de vous dire c'est ne vous n'allez pas quitter votre métier aujourd'hui pour en avoir un nouveau demain mais c'est de vous dire pour ne plus passer à côté de moi aujourd'hui vers quoi j'inspire un nouveau job faire plus une activité qui me tient à coeur par exemple je suis une passionnée de musique j'ai un groupe de musique et j'ai envie d'y passer plus de temps sauf que ben voilà ça me rapporte pas etc et bien c'est de vous dire comment je fais pour commencer petit à petit attendre vers ça pour son travail son job de rêve c'est dire ben voilà je peux peut-être déjà regarder dans mon entreprise actuelle c'est possible il ya des fois c'est pas possible et bien je vais commencer à m'autoriser à aller regarder ce qui se passe à l'extérieur en offre de poste alors certes c'est pas forcément la période la plus propice mais si vous devez tomber sur une offre qui vous correspond c'est pas par hasard et si elle ne tombe pas maintenant c'est que c'est juste pas le moment mais que ça faut que ça fasse son cheminement vous commencez à vous donner à petit à petit à ce que vous avez envie d'être et de ne plus perdre le temps en fait de passer à côté de vous si c'est faire plus de musique passer plus de temps avec sa famille etc et commencer chaque jour à entreprendre des toutes petites choses qui vont vous amener au fur et à mesure à être qui vous êtes vraiment et ce qui vous plaît vraiment profondément voilà donc mon message aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous partager parce que si on avait pu me dire sophie pose toi arrête de courir après le temps et prends le temps en fait d'être toi même prends le temps de d'incarner ta vie pour ne plus perdre ce temps à passer à côté de toi moi je me souviens il ya quelques années de ça quand je perdais clairement mon temps parce que j'étais à côté de moi c'est à dire je ne vivais tous les moments que je pouvais vivre je les vivais pas en harmonie j'étais pas mais il est toujours un truc ou alors je trouvais toujours un petit truc qui me qui me chiffonné parce que simplement mais je passais mon temps à être à côté de moi même donc en passant mon temps est à côté de moi même et bien qu'est ce qui se passe et bien chaque moment que je vis de ma journée mais je suis pas bien donc aujourd'hui mon message c'est de vous dire posez vous et prenez le temps de vous observer prenez le temps de chercher ce qui vous captive vraiment et vous dire là par quoi je peux commencer pour tendre vers cette vie là c'est super important voilà donc c'était mon message du jour ne plus passer à côté de soi ne plus passer à côté de sa vie et tout ça comme ne plus passer à côté de sa vie ça passe par un passage par son soin intérieur voilà son harmonie intérieure donc je vous souhaite à tous une bonne journée le week end c'est ce soir je pense que c'est la période le week end un peu idéal puis alors maintenant 18 heures tout le monde est chez soi donc vous pouvez plus prétexté que vous n'avez pas le temps et ça ça aussi je veux ajouter c'est que le contexte actuel il a il peut apporter plein de choses qui ne vous plaisent pas mais il peut vous apporter une chose qui est juste fondamentale c'est de prendre plus de temps avec vous même beaucoup sont ceux qui gagnent en temps de transport etc le fait de ne plus pouvoir recevoir et donc de préparer tout un samedi après midi un super dîner faire en sorte que sa maison soit nickel voilà tout ça c'est du temps que vous gagnez pour vous et une fois que vous allez prendre le temps pour vous à être bien ça va avoir mais une une répercussion juste énorme sur votre vie de famille et votre entourage etc donc là vous n'avez plus d'excuses vraiment sincèrement prenez le temps avec vous même posez vous les bonnes questions pour avancer vraiment vers un chemin qui vous est enfin qui vous appelle qui vous est pleinement destiné mais vous êtes tous capables en fait de prendre ce temps là avec vous pour plus passer à côté de vous et tendre vraiment vers la vie de vos rêves donc c'était mon message d'aujourd'hui je vous souhaite un très bon vendredi après midi et un très très beau week-end et je viendrai très régulièrement vous faire des petits live comme ça entre midi et deux ou le soir quand j'ai une thématique qui m'inspire ce que vous voyez ce matin je me suis levé super énervé super excitée en me disant je veux leur parler je veux leur parler parce que vous m'avez emmené une énergie tellement énorme lundi soir que je me suis dit ça y est c'est parti je m'arrête pas là je veux leur donner encore plus leur partager encore plus et c'est ça moi ma mission de vie et ce qui m'éclate et ce qui fait que ma vie aujourd'hui elle est vraiment mais pleinement épanouie enfin voilà top je veux pas en faire des caisses mais c'est vraiment ça donc vous allez me voir je pense régulièrement dès que je vais avoir un sujet qui me qui me captive et que j'ai envie de vous partager mais en direct parce que je vous en partage par écrit mais je vous avoue que le direct vous je vous ressens même si je vous vois pas je vous ressens je vous capte donc je viendrai régulièrement partager ces moments là avec vous donc encore une fois un bon vendredi après midi et un très beau week-end et prenez le temps vraiment d'être avec vous et de ne plus passer à côté de vous à très bientôt salut salut